Maintenant, les tirs d'artillerie se poursuivent d'Israël vers le Gaza et les positions du Hamas. On va retrouver tout de suite, Olivier, donc l'opération terrestre de l'armée israélienne s'intensifie même. Oui, dans les dernières minutes, Michel, il y a CNN qui rapporte avoir aperçu un nombre significatif de chars d'assaut faire incursion dans le nord-est de la banque de Gaza, rapporte aussi entendre plusieurs tirs de la part de ces chars d'assaut-là, de ces tanks. Donc, comme vous le voyez sur les images, il y a eu plusieurs cibles atteintes par l'armée israélienne, alors qu'on dit maintenant, du côté du gouvernement, être dans la troisième phase de cette opération, qui vise maintenant, entre autres, à s'attaquer à ce réseau de tunnels, donc une phase souterraine où se trouvent plusieurs infrastructures du Hamas dans ces tunnels-là. Il y a aussi des combats au sol, comme vous le verrez. Donc, une vidéo publiée par le Hamas où on entend, où on aperçoit aussi des échanges de tirs. Et Michel, il y a de l'action aussi en Cisjordanie. Donc, on voit ici l'armée israélienne qui dit avoir détruit la maison familiale d'un leader du Hamas, Saleh al-Harouri, qui lui serait présentement exilé au Liban. Mais cette destruction-là, elle est surtout symbolique de ce qu'on en comprend. Bon, Olivier, pendant qu'Israël, on le voit, intensifie ces attaques, on entend de plus en plus d'appels à une trêve humanitaire. Oui, même si hier, Benjamin Netanyahou avait carrément refusé tout, cessé le feu, disant que ça pouvait aider justement la cause du Hamas si on arrêtait ces attaques-là. Il y a des appels, donc, qui se font entendre. Hier, Mélanie Joly avait demandé à ce qu'on puisse permettre l'acheminement, entre autres, d'eau et de médicaments, parce que vous le verrez sur les images, la situation qui est de plus en plus critique. Manque d'eau, de médicaments, entre autres, pour faire des anesthésies. Donc, cri du coeur ce matin de la part de l'ONU. On peut écouter. Je termine en vous disant ce matin qu'Antony Blinken, secrétaire d'État américain, on dit ce matin qu'on tentait de travailler aux côtés des États-Unis pour avoir 100 camions d'aide humanitaire par jour qui traverseraient la frontière vers la bande de Gaza. Présentement, c'est 12 en moyenne. Ce n'est pas suffisant. Merci, Olivier. Je vous en prie.